Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées au sacrement. Ce sont des vidéos catholiques et nous parlons ici du sacrement de l'Eucharistie. Je voudrais aborder dans cette vidéo les personnes qui peuvent ou qui doivent accéder au sacrement de la communion. Alors je me sers pour cela en particulier de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, dans la troisième partie, la question 80. Et avant d'aborder les diverses questions pratiques qu'il regarde, à savoir est-ce qu'on doit être agent pour l'aborder, l'Eucharistie, est-ce que si on est en état de péché mortel on peut communier, etc. Je crois qu'il faut absolument considérer l'article 1 de cette question qui je crois est fondamental. Fondamental pour bien comprendre ce que c'est que la communion, ce qu'elle est réellement. En fait dans cette question, dans cet article 1 saint Thomas d'Aquin montre quelque chose qui a été fort oublié à partir je dirais du 16e siècle pour une raison simple et curieuse. C'est que les prêtres étant mieux formés par un décret du Concile de Trente qui leur demandait véritablement de faire des études, les prêtres étant formés aussi dans ce qui constituait leur spiritualité, ils sont des prêtres donc ils donnent l'Eucharistie aux fidèles, donc en conséquence ils doivent en vivre. C'est une spiritualité. Eh bien ils ont eu tendance à expliquer leur spiritualité sacerdotale aux fidèles et à insister sur le côté sacramentel de l'Eucharistie au point que on avait l'impression que sans la communion sacramentelle, on était en dehors de l'Église. C'est la spiritualité de Bérule, donc des séminaires de saint Sulpice, etc. Or il y a là une déviation très importante à comprendre parce qu'en fait, ce n'est pas Jésus sous forme eucharistique qui est le cœur, le centre de la vie chrétienne. Même si Jésus se fait eucharistie en vue de ce centre, le centre de la vie chrétienne, c'est la communion à Jésus, à Jésus tout simplement. Donc le mode eucharistique est au service de la présence de Jésus dans le cœur, une présence réelle, spirituelle, dans un regard d'amour réciproque qu'on appelle la charité. C'est ce que saint Thomas d'Aquin va développer dans l'article 1, à savoir, il se demande, y a-t-il deux manières de manger ce sacrement, sacramentellement et spirituellement. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Manger le sacrement sacramentellement, c'est le manger sous la forme du pain consacré, donc le corps réel du Christ et c'est vraiment le Christ qui est présent. Le manger spirituellement, c'est, je dirais, conserver la réalité que Dieu met dans ce sacrement, à savoir sa présence qui demeure bien au-delà de la présence sacramentelle. Je veux dire par là que quand on a mangé Jésus, les espèces, c'est-à-dire le pain et le vin sont très vite digérées, mais la présence réelle n'a pas pour but de disparaître dès que la digestion a fait son office. Non, le but c'est évidemment que se réalise cette parole de Jésus. Si quelqu'un m'aime, nous viendrons vers lui. Il parle de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit et nous ferons en lui notre demeure, nous avec lui. Et ça doit durer toute la journée, toute la vie. C'est le cœur de la vie chrétienne, sans compter évidemment, l'amour du prochain puisque les deux commandements sont semblables et c'est pourquoi Jésus prend le symbole du pain qui signifie, étant donné qu'il est fait de milliers de grains, chacune des vies de nos frères qui marchent ensemble dans ce purgatoire vers le paradis. Alors, ça paraît une distinction bien théorique. En fait, ce n'est pas du tout théorique. Pourquoi est-ce que les gens qui, actuellement, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas accéder à l'Eucharistie ? Quelquefois, il y a des raisons objectives, un véritable péché mortel. Par exemple, une personne qui trahit son conjoint, qui se met avec une maîtresse, qui l'envoie bazarder sa femme. C'est un péché mortel. Il est évident que là, le fait d'accéder à l'Eucharistie, surtout si ce péché est public, c'est une aberration. Et puis, il y a les personnes victimes. Prenons cette épouse victime d'un divorce. Je me rappelle que ma sœur m'avait raconté le cas d'une jeune femme de 22 ans, enceinte de jumeaux, mariée depuis un an et demi. Et quand le mari apprend qu'il y a des jumeaux, il s'en va avec une autre femme. Il la laisse toute seule. Les jumeaux naissent et elle, elle voulait absolument… il avait disparu complètement de la nature. Aucune pension alimentaire, aucun contact. Elle voulut absolument que tout petit, ils aient un père. Et elle trouva quelqu'un d'autre. Comme dit le pape Jean-Paul II dans son encyclique sur le mariage. Ceux qui, pour trouver un père à leurs enfants, ayant été abandonnés, sont dans un état et qu'ils ne peuvent pas recevoir l'Eucharistie. Leur état est tout à fait différent de celui qui a trahi un mariage qui était valide. Eh bien, ces personnes-là ne pouvant pas non plus accéder à l'Eucharistie puisque objectivement, l'appel du Christ dans le cas de leur mariage, bien qu'elles aient été trahies, c'était de rester fidèles. Au moins jusqu'à ce que l'Église soit prononcée sur la validité du mariage sacramentel. Le mariage de cette jeune femme a été ensuite déclaré non-valide, bien évidemment. Elle a pu se marier avec son compagnon et donc véritablement retourner à la messe. Mais entre les deux, ne comprenant pas, eh bien, elle se sentait excommuniée. Excommuniée, ça veut dire séparée du Christ, séparée des autres chrétiens. D'où ça venait cette erreur de jugement ? Eh bien, de l'exaltation du mode de communion eucharistique par le sacrement. Alors que tout dans l'Écriture, chez les grands docteurs mystiques de l'Église, Sainte-Thérèse d'Avila, Marthe Robin, je citerai tout à l'heure un texte d'elle, tout indiquait que le but et le fondement, c'est la communion spirituelle, donc la charité envers Dieu et envers le prochain. On avait même un texte dans l'Écriture qui indiquait cette spiritualité du publicain, donc de la communion spirituelle, quand on ne peut pas communier sacramentellement, et qui indiquait sa supériorité. Donc, voilà ce que raconte Jésus. Il y avait à la synagogue deux hommes qui priaient. Un était pharisien et disait « Regarde Seigneur, je suis quelqu'un de bien, je jeûne, je donne la dîme de tous mes biens. » Formidable, n'est-ce pas ? Et un autre, un publicain, donc un collaborateur des Romains, un collecteur d'impôts qui peut-être volait un petit peu en plus, qui était au fond de la synagogue et qui priait en disant « Je suis un pauvre type, je suis quelqu'un d'indigne de toi, prends pitié de moi Seigneur. » Et sans doute qu'il ajoutait « Mais je ne peux pas changer, je suis coincé, comment faire, comment vais-je vivre, etc. » Ce n'est pas dit, mais c'est comme ça que je l'interprète. Jésus conclut en disant « Le pharisien rentra chez lui quand au publicain il partit béni. » Il partit béni, non pas à cause de son péché, son état professionnel, problématique, mais à cause de sa contrition, de son cœur vrai devant Dieu. C'est la communion spirituelle. Je dirais que si un homme arrive à la communion sûr de lui, fier de ses vertus et qu'il communie sacramentellement, il peut arriver parfois qu'il communie moins qu'un homme qui n'étant pas en possibilité de communier pour une raison ou pour une autre, en état de repentir, ne va pas s'approcher du sacrement. Il communie cet homme-là spirituellement, et c'est le but de la communion sacramentelle. Alors, quelle est entre les deux communions, la plus grande des deux ? Je dirais que la question telle que je la pose là, semble opposer communion sacramentelle et communion spirituelle. En réalité, c'est unie. C'est parce qu'on communie spirituellement qu'on a envie de communier sacramentellement. C'est logique. On l'aime dans son cœur, le Christ. On aime son prochain et donc on veut le toucher. S'il a fait ce sacrement où sa présence est localisable. En réalité, ça ne devrait pas être le cas, mais accidentellement, les espèces sont là et donc on sait que la présence réelle est là. C'est justement pour s'adapter à notre sensibilité. Donc la communion spirituelle donne soif de communier sacramentellement. Quel est le plus grand des deux ? Eh bien, Marthe Robin répond. Elle dit, si on me demandait de choisir entre la communion spirituelle et la communion sacramentelle, donc l'oraison du cœur, la prière, je choisirais sans hésiter, la prière. Quand on va communier à la messe, on en reçoit un réconfort spirituel, c'est certain. Mais on peut aussi être indigne, être en état de séparation vis-à-vis de Dieu, le faire comme un geste mondain. Par contre, je connais peu de gens qui secrètement prient, sont en état de communion spirituelle et qui restent longtemps dans un état de péché mortel. Elle a tout à fait raison. Même si, je le redis, il ne faut pas opposer les deux. L'un et l'autre sont unis, je dirais, comme le moyen au service de la fin. Et encore, quand je dis que l'Eucharistie est un moyen, c'est un moyen qui est aussi la fin puisque le Christ est réellement présent dedans. On pourrait dire que le Christ se fait moyen en vue de la finalité demeurer dans notre cœur. À partir de là, une fois qu'on a compris cela, on peut répondre aux autres questions. On a l'esprit qui préside à ce grand sacrement. Donc je vais les prendre une par une, ils répondront à ma façon, mais chacun pourra se référer à la somme théologique qui est sur internet. Saint Thomas se demande, manger spirituellement ce sacrement convient-il seulement à l'homme? Il sous-entend, est-ce que ça convient aussi à l'ange? Puisque l'ange est une autre créature spirituelle. On pourrait ajouter, est-ce que ça convient aux hommes qui sont au paradis? Alors saint Thomas répond, d'abord avant de répondre, il faut se souvenir tout de même d'une évocation. On parle de l'Eucharistie comme étant le pain des anges. Donc voilà le problème. Est-ce que les anges se nourrissent spirituellement de l'Eucharistie? Saint Thomas répond, il y a deux façons de communier. Il reprend donc son article 1, une façon spirituellement. Quand on communie au Christ par sa présence, on reçoit la Trinité. Or, quelle est la nourriture des anges? Si ce n'est le Verbe de Dieu, le Père et le Saint-Esprit qui forment un seul Dieu. Ils sont dans la vision béatifique. J'ajouterais que, au départ, quand ils furent créés au commencement du monde, donc en même temps que la matière, dit la foi catholique. L'épreuve qui fit que certains se tournèrent vers Dieu. Certains théologiens disent que ce fut l'idée que Dieu s'incarnerait. Personnellement, je n'ai jamais adhéré à cette idée-là. Simplement, j'ai adhéré à l'idée que l'épreuve portait sur le fait que pour voir Dieu face à face, il fallait être tout humble. Et donc, en tout cas, de manière implicite, était contenu le fait que Dieu était tout humble et qu'il irait jusque-là pour sauver ses chéris, qui sont les êtres humains. Et donc, certains anges refusèrent cette idée que pour aller au ciel, il fallait être le plus petit. Cette idée est conjointe au Christ. Et donc, on peut dire que le salut et la chute, le salut c'est un terme imprécis, disons, l'entrée dans la vision béatifique pour les bons anges et la chute pour les démons, portât sur ce mystère de la kénos de Dieu, qui est l'aspect le plus profond que le Christ révèle à la croix avec l'amour de Dieu. La kénos, c'est donc la toute humilité dans le cœur de Dieu et le fait que c'est le critère qui fait qu'on est le plus grand au paradis. Alors, est-ce que les anges maintenant, puisqu'ils communient spirituellement, comme d'ailleurs les personnes du ciel, est-ce qu'ils communient sacramentellement, donc, au pain sous sa forme sacramentelle, avec, donc, les espèces du pain et du vin ? La réponse est bien sûr que non. Ils n'ont pas de corps. Ils n'ont pas de faculté du tout corporelle. Ils ne peuvent pas communier, je dirais, selon le mode eucharistique. De même, au ciel, on ne communie plus comme cela. On a plus que cela au niveau mode, puisqu'on voit, avec ses yeux de chair, ses yeux sensibles, on voit le corps du Christ et on voit, quand on est dans la vision béatifique, sa divinité avec son intelligence directement. Donc, l'objet de la communion sacramentelle est présent et tout ce qui est passager, ce mode terrestre, a disparu pour eux, bien sûr. D'ailleurs, l'Ancien Testament l'annonçait. La manne était pour le désert, pas pour la terre promise, bien sûr. Alors, je vais poser ensuite une question que saint Thomas ne pose pas, mais qui mérite d'être situé ici. Est-ce que communier est réservé à celui qui est baptisé sacramentellement ? On pourrait dire, dans une première idée, mais celui qui est catéchumène, qui aime déjà le Christ, pourquoi il ne pourrait pas communier sacramentellement ? En fait, il ne peut pas. Il doit avoir d'abord fait son baptême sacramentel, tout simplement parce qu'il y a deux ordres. L'ordre de la réalité, qui est le plus essentiel. Donc, un homme qui se convertit au Christ, avant d'être baptisé avec de l'eau, il a la grâce en lui et la présence de Dieu, donc il communie spirituellement. L'ordre sacramentel est, pour lui, un ordre pédagogique. Ça veut dire que l'Église, à travers les sacrements, qui vont arriver peu à peu, va lui expliquer ce qui se passe en lui, sa vie spirituelle qui grandit. Elle va d'abord le préparer pendant deux ans, puis il sera baptisé et en même temps, s'il est adulte, confirmé. Et le même jour, il recevra le corps du Christ, sacramentellement. Ça veut dire qu'il y a un organisme sacramentel qui est cohérent. Et donc, si sacramentellement, on n'est pas né, alors qu'on l'est spirituellement, alors sacramentellement, on ne va pas recevoir le corps sacramentel du Christ, alors que spirituellement, on le reçoit depuis longtemps. Donc, il faut être cohérent. C'est indispensable, le baptême est présupposé à la communion eucharistique. Lorsqu'il y a une messe avec des jeunes, par exemple, les prêtres doivent le rappeler en disant aux jeunes que ceux qui n'ont pas été baptisés, ne s'approchent pas, mais qu'ils viennent, par exemple, dans cette position-là, ils recevront une bénédiction du prêtre. Qui les préparera au jour où ils pourront recevoir le sacrement de l'Eucharistie. La question suivante, par contre, elle est dans l'article de saint Thomas. Est-ce que, dit saint Thomas, manger le Christ, sacramentellement, convient seulement à l'homme juste. Donc, il sous-entend l'homme qui n'est pas en état de péché mortel. Eh bien, je vais dire encore une fois, pour comprendre et pour répondre à cette question-là, il faut d'abord répondre à ce qui se passe dans la réalité. Manger spirituellement le Christ, donc avoir sa présence dans le cœur. Est-ce que ça convient à l'homme juste seulement ou est-ce que ça peut arriver à quelqu'un qui est en état de péché mortel? La réponse est évidente. Le péché mortel, c'est justement la mort de la confiance entre Dieu et notre âme, à cause de quelque chose de grave. Et donc, évidemment, quand il y a péché mortel, il n'y a pas communion spirituelle. Mais lorsque ce sont des péchés mortels de faiblesse, eh bien, dès que la personne est sortie de sa faiblesse et qu'elle se repent dans son oraison, en disant à Dieu, pardon, pardon, j'ai péché. Aussitôt, il revient. Donc, comme dans une amitié, on a fait du mal à l'eau, on se réconcilie en confessant son péché, en disant qu'on ne recommencera pas, en réparant quand on peut. Et ensuite, la communion est reconstruite. Eh bien, dans l'ordre sacramentel, les choses doivent être pareilles. C'est ce qui signifie les choses. Et donc, l'Église demande que lorsqu'un homme a conscience d'un péché mortel, donc quelque chose de grave, soit contre Dieu, soit contre les chéris de Dieu, son prochain, quelque chose qui a détruit la confiance. Il faut d'abord se réconcilier, puis ensuite venir à l'autel pour communier. Et comme c'est dans l'ordre sacramentel, l'Église dit se confesser sacramentellement. C'est logique, c'est la cohérence. Mais avec souplesse, en ce sens que si on n'a pas pu se confesser sacramentellement, alors le repentir intérieur suffit, avec l'idée que dès que ce sera possible, on se confessera sacramentellement au prêtre. Et on voit que la geste sacramentel est cohérente dans ce cas-là. Alors évidemment, tout le problème là, c'est que je n'ai pas défini le péché mortel. Et donc, c'est défini dans d'autres vidéos évidemment. Mais, on est confronté à un propre jugement sur soi-même. Chose qui est impossible. On ne peut pas savoir si on est actuellement en état de grâce devant Dieu ou en état de péché mortel. On a d'ailleurs dans l'Écriture quelques récits qui l'indiquent. Je me rappelle de ce texte du livre des juges, le plus terrible des textes de la Bible, où des gens, des juifs extrêmement pieux, qui passent du temps à prier devant l'Arche d'Alliance, à supplier et que Dieu leur indique quoi faire. Véritablement, ils partent au combat, mais ils se soumettent à l'ordre de Dieu. Ces hommes-là se croient juste et ne voient même pas leur péché. Ils en sont incapables alors qu'ils sautent aux yeux du lecteur. Ces hommes-là traitent les femmes comme du bétail. Juste avant, pour éviter d'être violé, un homme a préféré livrer sa jeune concubine, adolescente, à des violeurs qui l'ont tué. Et comme ça, il a sauvé sa propre peau. Et après, furieux qu'il l'ait tué, il a déclaré, il a fait déclarer la guerre aux coupables afin qu'ils soient punis. Mais la femme, elle est passée par perte et profit. Nous, quand on regarde ce texte, on voit une mentalité qui évidemment est pécheresse. Mais ces gens-là ne pouvaient pas le voir dans une situation où on mettait les femmes au même niveau que le bétail. Eh bien, on est dans le même état. On ne peut pas voir bien son péché parce qu'on n'est pas encore confronté au Christ. Mais quand on le verra à l'heure de la mort, que verra que sauteront aux yeux toutes les qualités qui plaisent à Dieu, qui sont dans l'ordre, comme fondement, l'humilité, le cœur repentant. On ne se prend pas pour un Dieu. On sait qu'on est comme les autres. Deuxièmement, l'amour, la volonté d'aimer au mieux Dieu et le prochain. Et concrètement, pas un amour sentimental, un amour qui agit et qui se sacrifie s'il le faut. Et en conséquence, les vertus. Mais en troisième lieu, les vertus sans amour, sans humilité, c'est une sagesse de pharisien. Quand on verra qui est le Christ et qu'il juge sur l'amour et l'humilité, évidemment, on aura la norme du bien et on verra tout de suite si on est en état de péché mortel ou non. En attendant sur terre, on ne peut pas. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est se former au mieux à ce qui plaît au Christ. Et ce n'est pas facile. Je me rappelle de ce débat qui courait chez les théologiens. Qu'est-ce qui conduit le plus en enfer? Est-ce les péchés sexuels ou est-ce le péché d'orgueil? Il y a deux écoles et elles ne se sont pas réconciliées. Il y a l'école du côté des traditionnalistes qui disent c'est le péché sexuel, évidemment. Tous les gens qui vont en enfer, pratiquement, c'est à cause de ce péché-là. Et puis des gens qui, me semble-t-il, sont plus proches du magistère de l'Église et qui disent « Mais regardez Jésus, il n'a jamais parlé durement à une femme adultère. Mais regardez comme il a parlé durement aux pharisiens et aux scribes. Vous êtes comme des tombeaux propres à l'extérieur et à l'intérieur il n'y a que pourriture. Il y a huit malédictions des orgueilleux. » Donc il semblerait que le jugement du Christ, il faut s'y conformer, que l'orgueil, la certitude de quelqu'un de bien est plus grave que les péchés sexuels qui, eux, sont gravissimes sur terre parce qu'ils brisent des familles, ils provoquent des avortements, etc. Et donc, forcément, on ira vers la communion ou on n'ira pas en fonction du jugement qu'on a sur soi. Et lorsqu'on se croit non pécheur, on doit se dire toujours peut-être bien que je ne suis pas lucide sur moi. À l'inverse, lorsqu'on est écrasé par le poids de son péché, alors que ce sont des petits péchés, c'est l'excès inverse. Donc, se former au juste milieu et ça prend du temps. Du coup, saint Thomas, dans l'article 4, se demande « Le pécheur commet-il un péché en mangeant sacramentellement le corps du Christ ? » Et là, évidemment, c'est toute la subtilité de l'âme des hommes. Le pécheur qui ignore qu'il est en état de péché, est-ce qu'il commet un péché quand il communie ? Ben non, ça ne s'ajoute pas. Comme dit Jésus, « Si je ne leur avais pas parlé, il n'aurait pas de péché. » Donc Dieu n'ajoute pas à celui qui a communié sincèrement en se croyant pur de tout péché, il n'ajoute pas cette culpabilité. Par contre, si quelqu'un sait dans sa conscience qu'il a fait un péché mortel, comme trahir un ami, tromper sa femme, des choses graves qui touchent le prochain, abandonner ses vieux parents, avorter des choses comme cela, eh bien, cet homme-là, qui s'est formé aux choses évidentes, logiques, cohérentes du christianisme, s'il va communier tout de même, il commet un péché. Il faut d'abord, comme dit Jésus, qu'il dépose là son offrande et qu'il aille se réconcilier. Et ensuite, il pourra prendre son offrande et l'offrir au temple. Évidemment, à notre époque, ça demande un sens spirituel important. Lorsqu'on apprend aux personnes que communier, c'est un acte de communion sociale, on partage le même pain et à la rigueur, tout le monde peut venir communier à ce pain. Et qu'on a supprimé le sens de la verticalité, à savoir que Dieu seul compte, c'est lui qui regarde notre cœur. L'idée de ne pas pouvoir communier est ressentie comme une excommunication. Alors que celui qui se sait en état de péché mortel et qui reste, qui ne communie pas ou qui s'approche, comme je l'ai dit, comme cela, eh bien, il peut, par ce geste d'humilité, communier davantage au Christ. Encore faut-il qu'il ait mis le Christ en premier dans sa vie et non l'apparence de ce que les autres vont penser de lui parce qu'il ne communie pas. Saint Thomas se demande ensuite si ce péché est grave, le péché de communier alors qu'on se sait en état de péché mortel. Et il répond, dans la gravité des péchés, il y a des hiérarchies. Il faut en être conscient. Plus le péché est lucide et maîtrisé, plus il est grave. Et donc, en conséquence, il est plus grave de pécher quand on est face au Christ à l'heure de la mort et qu'on le voit dans sa gloire et qu'on le méprise, que de pécher contre le Christ lorsqu'il était dans sa chair et qu'on pouvait imaginer qu'il était un imposteur parce que son corps était fragile. Et c'est sans doute, il y a encore moins grave ces deux péchés contre l'Eucharistie dont on peut croire que ce n'est pas le Christ, que c'est juste un rituel superstitieux. Plus la lucidité est manifeste et que le péché demeure, plus grave est le péché. Voilà pourquoi Jésus dit, tous les péchés qui seront commis contre le Fils de l'homme seront pardonnés. Pourquoi ? Parce que le Fils de l'homme, on peut imaginer et s'être trompé sur lui qu'il est un pécheur, un falsificateur, etc. Mais celui qui commettra un péché contre le Saint-Esprit, dit Jésus, cela ne lui sera pardonné ni en ce monde ni dans l'autre. Donc, quelqu'un qui face à la vérité parfaitement manifestée à l'heure de la mort, le Christ glorieux, Lucifer, qui présente son enfer, mépriserait le Christ et choisirait Lucifer, il ne sera jamais pardonné parce qu'il ne reviendra jamais en arrière. Sa lucidité, sa maîtrise de lui-même est parfaite. Alors, le péché contre l'Eucharistie, eh bien, je dirais que malgré tout, attention, il est gravissime. Saint Paul d'ailleurs en parle, il dit, à un moment donné, il y a des gens qui vont pour communier. Ils sont tellement saouls, ils n'ont pas voulu partager avec les autres alors qu'ils sont à table avant la communion, qu'ils ne savent même plus distinguer le corps du Christ. Cela mange leur propre condamnation. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Qu'en fait, lorsque des gens vont à la messe de manière mondaine, sans cette profondeur de la communion spirituelle, ils s'habituent au mépris des choses sacrées. Et donc, peu à peu, la religion devient seconde. Le caractère éternel de cette communion au Christ se répercute sur tout le reste. Saint Jean Chrysostome a une analogie pour signifier la gravité de ce péché contre l'Eucharistie qui serait prise comme ça par-dessus la jambe, n'importe comment, sans ferveur. Il dit, c'est comme dans un couple, lorsque l'homme n'a pas le sens du respect du corps de sa femme et qu'il la recherche que pour sa jouissance personnelle. Il tue le couple, il tue l'amour. Elle est méprisée cette femme. Elle sait qu'elle sert, je pourrais dire, de paillasson en quelque sorte. Et ça a des répercussions sur leur couple. Ça le détruira peu à peu. Donc on voit qu'il y a un lien, le corps du Christ, la communion spirituelle et puis la vie éternelle. Lorsqu'on comprend cela, lorsqu'on est lucide, alors quelle doit être notre spiritualité de l'Eucharistie ? Eh bien, je dirais qu'elle doit être toujours centrée sur deux pieds. Un croyant marche sur deux pieds. L'un de ces deux pieds, c'est l'humilité. À savoir, toujours regarder son propre péché. C'est important. C'est pourquoi, au début de la messe, il y a d'abord une confession. Celui qui n'a pas de péché, c'est qu'il n'est pas bien lucide sur lui, je le disais. Mais attention, si on ne garde que ce pied-là, le pied de l'humilité, on tombe dans un excès qui s'appelle le jansénisme. Les jansénistes étaient tellement conscients de leur péché, tellement scrupuleux, qu'ils ne communiaient jamais. Ils représentaient le Christ d'ailleurs, crucifié comme ça, des bras étroits, et non pas des bras largement ouverts. Ils pensaient que la majorité des hommes allaient en enfer. Voulant être absolument parfait, ils ne pouvaient jamais communier, puisque cinq minutes après leur confession, ils avaient déjà eu peut-être une mauvaise pensée. C'est un excès. C'est pourquoi, l'autre pied du croyant, c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, qui fait désirer la communion. Et donc, qui fait qu'on a envie de recevoir le corps du Christ, pour qu'il habite dans notre cœur. S'il n'y a que l'amour, et qu'on a oublié le repentir, alors peu à peu, on va communier n'importe quand, même lorsqu'on a commis des péchés. Et ça devient quelque chose de machinal. La ferveur baisse. Donc, si on regarde bien les deux choses, je dirais qu'un chrétien, parfois communie, parfois ne communie pas. Parfois ne communie pas, parce qu'il sait qu'il a fait quelque chose de grave et il se confesse. Et parfois communie, parce qu'il a soif de la présence du Seigneur et que l'Eucharistie est faite pour cela. Alors évidemment, il y a des personnes qui, sans faute de leur part, à cause d'un état de vie qui est déstructuré, sont en permanence dans l'état de ne pas communier. Je pense aux divorcés et remariés qui ne peuvent pas quitter leur conjoint. Ils se sont engagés. Et l'Église ne leur demandera pas. Dans ce cas-là, la spiritualité qui leur est demandée, c'est uniquement celle de ne pas communier sacramentellement, mais de communier spirituellement. Toujours. Donc, la spiritualité du publicain, qui est quelque chose de positif. À l'inverse, il y a des personnes qui sont obligées de communier à chaque messe. C'est par exemple le prêtre. Et pourtant, le prêtre est un pécheur parmi les pécheurs. Il y a des fois où il sait très bien qu'il ne pourrait pas communier. Il est contraint de le faire. Et dans ce cas-là, il le prend comme une croix. Et il vit dans le repentir pour les fois où il n'a pas pu faire autrement à cause de son ministère que de communier. Alors, dans l'article 6, saint Thomas se demande maintenant justement, est-ce qu'on doit repousser un pécheur qui vient à la communion ? Et là, il répond simplement, c'est toute la pastorale de saint Thomas d'Aquin qui doit être discernée ici. Il faut distinguer deux sortes de péchés. Les péchés publics, par exemple une condamnation ou quelque chose qui est un état de vie visible devant tout le monde. Comme par exemple, une personne qui plaque son conjoint et qui se met avec une maîtresse et qui vit ostensiblement avec elle. Cette personne-là, évidemment, est dans un état objectif où elle ne peut pas communier. Je dirais que ça doit être fait avec délicatesse. Mais en tout cas, je pense que les prêtres ne doivent pas confier un ministère comme distribuer la communion qui semblerait mettre en avant quelque chose, un état qui est, je dirais, fortement condamné par l'Église. Toute la subtilité, évidemment, c'est qu'il n'y a pas que ça où c'est très net, où c'est un scandale public. Il y a les cas que j'indiquais tout à l'heure où la pauvre victime abandonnée se fait aider par quelqu'un, ou n'a pas pu rester seule parce qu'elle était trop malheureuse. Évidemment que dans ce cas-là, c'est plutôt comme une sorte de réunion intérieure avec elle, pour essayer de lui expliquer cette grande spiritualité du public, la convaincre que c'est magnifique, l'inviter à en vivre, ne serait-ce que le temps que la question a été posée de la validité de son mariage, pour qu'elle puisse ensuite aider les personnes qui sont dans le même état. Donc quelque chose de positif, pas quelque chose de négatif. On voit des pasteurs qui arrivent comme des éléphants dans des magasins porcelaines et qui repoussent une pauvre personne qui est dans cet état-là, qui est victime d'un divorce et qui n'a pas pu rester seul. Ce n'est pas comme ça que ça doit se faire évidemment. D'autre part, dit saint Thomas d'Aquin, il y a les péchés cachés que seul par exemple le prêtre connaît ou alors qu'il a appris de manière privée. Dans ce cas-là, il n'a pas à repousser le pécheur de la communion bien sûr, jamais. Par contre, dans le privé de ce conseil spirituel, là aussi il doit lui expliquer pour qu'il se forme l'attitude juste qu'il doit avoir par rapport à l'Eucharistie. Et si la personne comprend, alors d'elle-même, elle n'approchera pas de la communion tant qu'elle n'a pas rectifié cet état secret de péché mortel. Dans l'article suivant, saint Thomas d'Aquin, avec une grande délicatesse, aborde la question que se posent beaucoup d'hommes parce que c'est un défaut très fréquent chez les hommes. Il se demande est-ce que la pollution nocturne permet tout de même le lendemain d'aller communier. Il entend par là évidemment une éjaculation. Et donc la question qu'il se pose, c'est quelle est la cause qui a provoqué cela. Il se réfère à un texte de l'Ancien Testament qui dit, celui qui a une pollution nocturne, donc nos volontaires qui ne s'approchent pas de l'autel, etc., et ça s'adresse au prêtre d'Aaron. Mais évidemment, dans le Nouveau Testament, quelque chose qui n'est absolument pas volontaire, qui arrive pendant le sommeil, il n'y a même pas à se poser la question. L'Ancien Testament, lui, se référait à de l'hygiène corporelle. Le Nouveau Testament, à la sainteté spirituelle. Donc la vraie question qu'il veut poser, c'est celle de la masturbation. Est-ce qu'un homme, par exemple un prêtre, qui serait tombé dedans, est-ce qu'il peut communier le lendemain? Et saint Thomas d'Aquin répond, non, bien évidemment. Mais lui, comme son office est d'être prêtre, et que c'est son travail, qu'il ne peut pas faire autrement, qu'il n'y a pas d'autre prêtre, et bien il devra, dans un esprit, je dirais, de contrition intérieure, célébrer la messe avec ses mains impures, qui de toute façon sont des mains de pécheurs. Et si le Seigneur a voulu descendre à travers les mains des pécheurs, ce n'est pas pour rien. Pour les hommes et pour les femmes, qui sont des fidèles, évidemment, il faut qu'ils aient en tête que le projet de Dieu sur la sexualité, c'est qu'elle soit ordonnée à l'amour de son conjoint. Un amour total. On se donne parce qu'on est engagé dans les âmes. Et c'est un amour qui potentiellement, en plus, peut aboutir à un enfant. Et donc on sait très bien toutes les faiblesses que les hommes et les femmes ont par rapport à cela. Et bien, je dirais que la spiritualité que j'ai indiqué tout à l'heure, la communion parfois, parce qu'on se repent, on sait qu'on est faible, et donc on s'approche avec un cœur humble. Et parfois, l'absence de communion, parce qu'aimant le Christ, on ne veut pas l'approcher, étant donné qu'on est dans cet état-là, les choses, les deux pieds du chrétien, vont agir, et réciproquement. Ce qui est certain, c'est que dans ces considérations-là, il y a quelque chose d'intime, quelque chose qui appartient de l'intimité entre le Seigneur et l'âme, et surtout pas quelque chose de mondain. Le regard des autres n'a pas à intervenir là-dedans. Quand on aura compris que la vie chrétienne, est une vie mystique avec le Seigneur, donc d'amour réciproque, d'amitié surnaturelle, alors les choses se mettront en place facilement. Sauf que le Seigneur, cet ami-là, il voit notre âme avec bonté, pas avec condamnation. La question suivante que pose saint Thomas, article 8, est-ce qu'il faut être à jeun pour recevoir ce sacrement? Et tout de suite, la réponse qu'il donne, c'est, le Seigneur a bien institué le sacrement à la suite d'un repas, la Sainte Seine. Donc, il semblerait que bien au contraire, il faut avoir mangé. Et c'est là où intervient, je dirais, toute la problématique qui est arrivée après le Concile Vatican II. Lorsque la liturgie a été changée, avec raison, parce qu'elle était trop dans le respect solennel, grandiose, au point que les gens n'osaient presque plus s'approcher du Seigneur par amour. Dans les années 50, on apprenait aux enfants que si jamais, lorsqu'ils communiaient, l'hostie touchait leurs dents, ils risquaient l'enfer. Dans certaines paroisses, c'était comme cela, par raconter celle qui m'a servi de nounou, étant petit. Évidemment, ça allait trop loin. Et donc, le Concile Vatican II s'est dit, il faut qu'on réinstille de l'amour, puisque c'est un mystère d'amour. Et pour ce faire, il a simplifié les rituels. Il a diminué le jeûne eucharistique. Il a diminué le nombre de génuflexions. On est passé du respect, et c'était l'intention du Concile, à l'amour tendre. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La même chose, pastoralement, qu'avaient connu les apôtres après le départ de Jésus. Les communautés étaient en grande. De l'amour tendre, on est passé à l'irrespect. L'absence de considération, les bavardages, une piété qui disparaissait. En fait, il s'avère que, lorsqu'on est dans une famille très priante, douze apôtres autour de Jésus, il n'y a aucun problème pour garder la ferveur. C'est le cas des petites communautés monastiques, par exemple. Lorsque c'est le peuple de Dieu tout entier, si on ne garde pas de gestes de respect, qui solanisent ce geste de communier, alors, ça tourne aux copains, puis on oublie le copain. L'Église, pendant les cinquante ans qu'on suivit le Concile, a découvert cette chose qu'avaient découvert aussi les apôtres. Et donc, elle s'est souvenu de son rôle. Les apôtres ont fait la même chose. Saint Paul, quand il a vu que la messe, telle que le Christ l'avait instituée autour d'un repas, tournait au bazar, il a changé la liturgie de la messe. Et le pape par Benoît XVI, lorsqu'il s'est aperçu que le manque de gestes de respect posait problème, il a réinstillé des gestes de respect délicatement, sans violence, pour ne pas retomber dans une victoire des traditionnalistes et un écrasement de ceux qui prônaient l'amour totalement libéré. Il l'a fait avec douceur. Il a donc autorisé un ancien rituel qui avait disparu depuis Vatican II, qui est devenu un rituel extraordinaire. Il a invité les fidèles à réinstaller parfois des bancs de communion, avec cette souplesse-là, remettre de la beauté, en tout cas. Lorsqu'il a renoncé à être pape, le seul discours qu'il a donné, à un moment donné, après plusieurs années de renonciation, c'était sur la musique sacrée, en 2015, en juillet 2015. La musique sacrée, source d'adoration de Dieu dans la liturgie. Je crois qu'il a raison. Et donc, après Vatican II, si on suit la liturgie, la sagesse de l'Église étant formée par son expérience, on doit être à jeun une heure avant, pour pouvoir communier. Évidemment, c'est ce qui s'adresse à tous les fidèles. Mais s'il s'avère qu'un fidèle vit d'une vie mystique intense, aime le Seigneur, et qu'il va à la messe et qu'il a mangé dix minutes avant. Cette loi, dans son amour, il sait qu'elle ne s'applique pas matériellement. Que lui, son attitude n'est pas la mondanité. Son attitude est la soif de la présence du Seigneur. Donc ça change tout. Ça ne veut pas dire qu'il est un chrétien d'élite, du tout. Il ne faudrait pas s'imaginer ça. Mais ça veut dire que, peu à peu, on peut comprendre l'intention de l'Église. Alors, article 9, est-ce qu'on doit proposer ce sacrement à ceux qui n'ont pas l'usage de la raison? Et saint Thomas d'Aquin répond, il faut distinguer plusieurs sortes de personnes qui n'ont pas l'usage de la raison. Certaines ne l'ont jamais eue, jamais. Depuis tout petit, elles n'ont jamais développé du sens. Ces personnes-là, on doit les baptiser comme on baptise un bébé. Et il se demande si on doit leur donner la communion. Et bien lui répond non, parce qu'elles ne vont pas comprendre et elles risquent même de manquer de respect par rapport à ce morceau de pain qu'elles ne savent pas considérer. Pour ma part, je dirais, il faut regarder les cas. C'est plus mystérieux que cela. Il arrive parfois, on l'a vu chez des grands handicapés, où le Seigneur travaille leur âme spirituelle alors que, extérieurement, il semble absolument inconscient. Et donc, je pense que parfois, en faisant tous les rituels sacrés, on a la surprise de découvrir, soit à la fin de la vie, soit de l'autre côté de cette vie, que tout le travail de l'Esprit-Saint s'est fait parce qu'on a fait le pari de cela. Donc, avec prudence, selon les cas. Saint Thomas envisage maintenant le cas de personnes qui ont été très ferventes, qui voulaient communier avant et qui ont perdu la raison. Par exemple, des personnes âgées, atteintes de la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'il faut leur donner la communion ? Et lui, penche que pour oui, sauf si évidemment, ça doit être objet d'un manque de respect pour le sacrement. Pour ma part, je dirais oui, oui, oui. Et il faut même, y compris pour les personnes qui sont dans le coma. On le voit de plus en plus actuellement, où en fait, on croit qu'elles sont inconscientes, alors qu'elles sont juste enfermées dans un corps immobile. Des expériences du côté de Liège ont montré que quelquefois, on s'était parfaitement trompé sur l'état végétatif. Et donc, à mon avis, il faut faire le pari que la personne entend. Donc, dans la journée, lui mettre les émissions qu'elle aimait bien. Lui parler, lui raconter sa journée de temps en temps passée. Et puis, lui donner la communion. Ou si elle n'a pas communié, comme c'est le cas de mon papa, lorsqu'il a perdu un peu la raison. Eh bien, ma sœur a fait le pari de lui parler du Christ, de ce qu'allait arriver bientôt, de la vie éternelle. Il a tout entendu, tout intégré, lui qui était un rationaliste vétérinaire, pour demander, quelques jours avant sa mort, de communier, de se confesser. Ce qu'il a fait avec larmes et tremblements. Donc, l'Esprit Saint avait travaillé en lui. Cette pastorale des malades, des personnes qui n'ont pas la raison, elle est toute en délicatesse. Elle est l'honneur et le cœur, je dirais, du christianisme qui s'adresse en priorité aux plus faibles. Elle est faite avec prudence. Tout dépend des cas. Il ne faut pas être systématique là-dedans. Mais, elle doit être faite. Alors, pour l'article suivant, article 10, saint Thomas se demande, est-ce qu'on doit recevoir la communion quotidiennement? Et il répond, là encore, je dirais, à la manière d'un père spirituel. Ça dépend de qui? Je dirais que pour certaines personnes, qui sont des chrétiens, pas trop fervents, du quotidien, recevoir la communion quotidiennement, pourrait être nuisible. Ça veut dire, les mettre dans quelque chose de machinal, une sorte de rituel comme on se lave les dents. Là, c'est nuisible. Là, non. Il ne faut pas. Il vaut mieux qu'elles le reçoivent moins souvent, mais qu'au moins, à ces jours-là, elles mettent des efforts de ferveur. Et puis, il y a des personnes qui sont portées par la grâce. Une grâce sensible, au départ, c'est ce qu'appelle sainte Thérèse, les quatrièmes demeures. Ou alors, un choix de vie, comme on le voit dans les premières demeures. Alors, il peut être utile de recevoir Jésus quotidiennement. Mais, cette communion, ce rapport au Christ, peut être géré par un Père spirituel. C'est intéressant d'avoir un conseiller spirituel, parce que tout dépend aussi des âges de la vie spirituelle. Lorsque la personne se convertit, qu'elle arrive dans cette quatrième demeure où il y a un baptême brûlant de l'Esprit-Saint, il est évident que portée par cette passion, elle va vouloir communier tous les jours et même quelques fois, plusieurs fois par jour. Alors, le Père spirituel va lui dire oui, mais en pacifiant. Il va plutôt falloir travailler le calme, parce qu'elle devra être prévenue que va arriver le moment où ce sentiment brûlant va disparaître. C'est ce qu'on appelle la nuit des sens, mais qu'elle devra être fidèle. Au contraire, lorsqu'elle est dans la cinquième demeure, la nuit des sens, qu'il n'y a plus de sentiment et qu'elle s'ennuie à la messe et qu'elle part dans l'imaginaire. Là, il peut y avoir un effort de fidélité à ce qu'elle a reçu comme grâce sensible avant. Le problème, c'est que si c'est exagéré, à savoir qu'il y a trop de communion alors qu'il n'y a plus, je dirais, cette sensibilité qui porte et que la personne ne supporte pas, elle peut tomber parfois dans ce qu'on appelle l'assédie, un ras-le-bol des choses spirituelles. Ça arrive parfois dans les monastères contemplatifs. Tellement, tellement de sacrements que les gens en sont écœurés. Eh bien, le Père spirituel, dans ce cas-là, il peut décider d'une privation du sacrement pour mieux en avoir soif plus tard. Parce qu'il ne faut pas faire overdose. Tout est dans un juste milieu. Tout dépend, évidemment, de l'état de la personne. Saint Thomas, d'ailleurs, se pose la question, question 11. Est-il permis de s'abstenir totalement de la communion? Et là, on pourrait dire, mais non, il va répondre que non. Mais non, il est plus subtil que ça. Il dit, il faut distinguer deux choses. La communion au sens spirituel du terme. Le rapport au Seigneur. Et ce rapport au Seigneur peut s'exercer de plein de façons possibles. Pour certains, c'est une demi-heure de raison. Pour d'autres, qui ne peuvent plus faire ça, c'est une oreille de son qui jaillit de temps en temps. Le matin, le midi, le soir, dès qu'ils ont un instant. Parce qu'ils ne peuvent pas durer longtemps. Pour d'autres, ce sera le chapelet. Parce qu'au moins, leur imagination est cadrée par la méditation de mystère, etc. Bref, en fonction de l'âge, de la vie spirituelle, la seule chose dont on ne peut jamais se passer, c'est la communion spirituelle. Peut-on être catholique sans communion spirituelle? Non. De même qu'on ne peut pas être marié en ayant totalement oublié depuis des années de parler à sa femme. Quand il s'agit par contre de la communion sacramentelle, qui est au service de la communion spirituelle, et bien oui, par moment, on doit pouvoir s'en passer quand c'est utile à la vie spirituelle. L'Église, tout de même, dans sa pastorale, dans sa sagesse, met une limite et elle demande aux chrétiens, une fois par an, de se confesser et de communier. Une fois par an, pour se souvenir de cette aide fantastique, inventée par Jésus, que sont les sacrements. Et pourquoi c'est sage, de la part de l'Église, de demander au moins une fois par an et plus évidemment. Parce que lorsqu'on communie spirituellement avec le Seigneur, le désir naturel, la conséquence naturel, c'est de vouloir communier sacramentellement. De même que si on a une communication, dit saint Jean Chrysostome, avec sa femme, tendrement, par l'amour, par l'attention, et bien il y a des fois où cet amour va s'exprimer par le don des corps, par quelque chose de sensible qui l'exprime et qui le réalise. En tout cas, pour tous ces sujets-là, donc, qui s'expriment très différemment en fonction de l'âge de la vie spirituelle, en fonction des sept demeures que décrit sainte Thérèse d'Avila dans la croissance et la purification de la vie spirituelle, je ne peux qu'inviter à regarder la série qui s'appelle Théologie mystique à l'école de sainte Thérèse d'Avila, où tout cela est décliné sur plusieurs dizaines de vidéos avec une d'elles qui est centrale et qui décrit les sept demeures. Il s'appelle le cheminement de la vie spirituelle ou quelque chose d'approchant. Question 12. Maintenant, saint Thomas se demande est-ce qu'il est permis de recevoir le corps du Christ sans recevoir le sang? Et là saint Thomas répond, évidemment, ce qui est institué par le Christ, c'est de recevoir les deux. Dans les deux, il y a des symboles qui se complètent. Le corps du Christ, cette substantifique vie sans quoi on ne peut pas vivre. Et le sang du Christ, donc sous forme de vin, la joie plénière, le surabondance de l'amour présent dans notre cœur. Cependant, il dit, pastoralement, parfois, il a été trouvé par les églises qu'il était mieux de ne communier qu'au corps, puisque dans le corps, avec le corps, est présent aussi par concomitance le sang du Christ et son âme et sa trinité tout entière. Donc on ne perd rien du point de vue de la communion spirituelle. tout le Christ est là. Et parce que communier au sang, à l'époque où on n'avait pas pensé à l'intinction, ça veut dire qu'on trempe l'hostie dans le calice et donc on risque moins de le renverser avec le purificatoire qui est devant et qui empêche que toute goutte tombe. À l'époque, on n'y avait pas pensé. Et donc, le risque de renverser l'Eucharistie était grave, surtout que toutes sortes de gens venaient communier, dont des personnes âgées, des enfants, etc. Et donc, l'usage pastoral, c'était fait de ne communier qu'au corps du Christ. Vatican II a rétabli la possibilité de communier aux deux espèces et principalement d'abord pour les communautés ferventes, mais aussi dans les paroisses. Et donc, quand ça peut être fait, il faut évidemment le faire. La plénitude de l'institution sacramentelle est alors réalisée. Cependant, en gardant l'idée que tout est présent quand on ne communie qu'au corps du Christ. Alors voilà, je conclurai cette vidéo en disant qu'il est intéressant de se pencher maintenant, après, sur la question 81, que je ne traiterai pas dans ces vidéos, juste en invoquant un article. À savoir, saint Thomas se demande est-ce que Judas a communié communier lors de l'institution de l'Eucharistie à la Sainte Seine ? Ce n'est pas clair dans l'Écriture. Il était présent. On ne sait pas s'il a communié. Mais il en conclut, avec les pères de l'Église, que oui, certainement, il a communié. Tout ce qu'on sait, c'est ce que raconte saint Jean. C'est qu'il a reçu une bouchée du Seigneur et qu'alors, Satan entra en lui. Mais cette bouchée ne pourrait être que le pain béni et non pas le pain consacré qui est le corps du Christ. Que ce soit l'un ou l'autre, des cas. Il a reçu ce geste d'amitié et Satan entra en lui parce que, malgré ce geste, hypocritement, il décida de trahir Jésus. Qu'est-ce que ça indique ça ? Eh bien que dans toute cette pratique eucharistique, il faut toujours avoir en tête ce que dit Marthe Robin. Le but est la communion spirituelle. Donc, la charité qui s'exprime par le cœur à cœur de la prière, quelles que soient nos formes de prière. On ne reste pas souvent en état de péché mortel quand on vit de la prière. Par contre, le rituel extérieur, sacramentel, qui est aussi visible, qui peut faire qu'on est admiré par les autres à cause de notre piété, peut être accompagné du péché mortel. Si on a toujours cet esprit en tête, alors la vie chrétienne se met en place. Et toutes les histoires actuelles des divorcés remariés, de l'absence de communion pour certains, n'ont plus d'importance. Ce qui a l'importance, c'est l'humilité et l'amour devant le Seigneur Jésus-Christ, qui nous introduira dans la vie éternelle.